Avant toute chose, je vous laisse une frise chronologique des points forts du cinéma, histoire que vous ayez en tête les moments clés que nous allons voir. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description, une super liste de sens critique qui parle de l'histoire technique du cinéma plus en détail. Selon Wikipédia, le ou la critique de cinéma est une personne qui propose une lecture d'un ou plusieurs films. Cette lecture, également appelée critique, est publiée principalement dans la presse écrite. Il demeure plusieurs façons d'aborder la critique. Une première est celle de l'entrevoir comme un avis, et une seconde est de la penser comme une analyse de film. Pourtant, nombreux sont ceux qui la restreignent et a un simple avis sur un film, celui qui fera qu'ils iront voir ou non le film. Alors, est-ce que tout cela est bien vrai ? On va faire une petite rétrospective historique pour voir comment ce métier déjà est né du 7e art, a su se faire une place d'importance variable en fonction des décennies, et le fait surtout que sans formation précise et sans réelle école de la critique ni code, parce qu'après tout, selon Truffaut, chacun a deux métiers, le sien et celui de critique de cinéma. Comment ce domaine de l'écriture a donc réussi à se démarquer des autres ? Donc je vais me concentrer seulement sur l'histoire de la critique en France pour éviter que cette vidéo qui est déjà super longue n'en devienne interminable. En 1895, avec l'invention du cinématographe, on a beaucoup d'articles dans la presse qui parlent justement de cette invention, dès le début du 20e, mais c'est seulement du point de vue technique, plus qu'autre chose. Ce sont surtout des revues de photos qui en parlent pour montrer les prouesses et les avancées scientifiques de l'art. En 1897, on a le premier journal qui s'appelle La Mise au point, qui est en fait une sorte de magazine ancêtre des UGC illimité, ce genre de journaux qu'on trouve à l'entrée des cinémas. Cette revue a été inventée par Léon Gaumont, et sa première publication est totalement publicitaire. En fait, c'est pour mettre en valeur les nouveautés qu'il propose chaque mois dans son nouveau cinéma. Pathé reprend l'idée très vite, parce qu'à l'époque, ce sont deux compagnies distinctes, et en fait, c'est pas vraiment de la critique, parce qu'en fait, à cette époque-là, on considère toujours le cinéma comme un ersatz du théâtre qui ne vaut pas le théâtre. En 1912, le Figaro publie une enquête qui se demande en fait si le cinéma peut réellement concurrencer le théâtre. Le résultat de l'enquête, c'est que non. Pourtant, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on voit la vraie critique de cinéma à proprement parler qui apparaît. En effet, Louis Deluc, qui a d'ailleurs donné son nom au prix Deluc, avant de s'intéresser à la critique cinéma, c'était surtout un homme de lettres qui était au départ anti-cinéma. Il qualifiait le cinéma d'une imagerie pour les illettrés, et ce, jusqu'à ce qu'il voit un film de Cécile B. de Mille. Et là, l'innovation l'impressionne, et se consacre alors à ce qu'il considère à présent comme un art à part entière. En 1917, il écrit un premier article, et il réussit à le faire publier dans Paris Midi, et fait créer une rubrique consacrée à la critique de cinéma, en disant « Nous assistons à la naissance d'un art extraordinaire ». Il crée aussi le journal du Ciné Club, qui est la première revue de cinéma digne de ce nom. Sous son influence, les journaux commencent à avoir chacun leur section cinéma. En 1921, le petit journal institue une page quotidienne de cinéma, sans aucun lien avec la publicité. Ce sont des vrais articles de critique, sans vocation proportionnelle. On n'est plus là pour juste dire « Allez voir ce film parce que je l'ai produit et je vais me faire du fric ». On est là pour dire « Celui-là vaut la peine, celui-là un peu moins ». Le Ciné Club est alors envisagé comme une infrastructure dédiée à la sauvegarde et à la conservation des films. À ce moment-là, le Ciné Club et donc Louis Deluc sont donc perçus comme des pionniers, des visionnaires de la conservation des films. Et effectivement, cette vision assez pionnière va aboutir en 1936, donc 15 ans plus tard, à la création de la Cinémathèque, dont l'une des missions est justement la conservation et la mise en valeur du patrimoine cinématographique. En 1949, l'Association française de critique de cinéma le nomme créateur de la critique de cinéma. Parce qu'entre-temps, les critiques se sont organisées en association et ont cherché à établir une sorte de chronologie de la création de la critique cinéma et sont tombés d'accord sur le fait que le premier critique de cinéma était donc Louis Deluc. Dans les années 30, beaucoup d'écrivains connus écrivent sur le cinéma. On a André Gilles, Blaise Sandras et bien d'autres. On a également des réalisateurs qui s'improvisent critique. La critique devient un espace politique où certains conflits et certaines tensions s'expriment. On en arrive au King, au Chat, André Bazin. Il est considéré comme le plus grand critique de cinéma et il publie ses premiers articles convaincus que le cinéma soit doit se renouveler. En fait, il est précurseur de la nouvelle vague. C'est le seul critique que Godard écoute et surtout estime. Il se tourne vers le cinéma pendant la guerre, organise des conférences. Il va notamment organiser des conférences qui vont donner lieu à la création de la FEMIS. Il anime un cinéma club super influent à l'époque, qui est d'ailleurs le premier instrument de défense du cinéma d'auteur. André Bazin invite à une évolution de la forme d'expression cinématographique. et appelle à un renouvellement de la critique cinématographique. En fait, il gueule sur ceux qui fustigent la critique de cinéma. Parce qu'elle est considérée comme limitée à l'époque, alors que selon lui, elle ne l'est pas. L'approche des cahiers du cinéma à leur création en 1951, et dès le deuxième numéro de la revue, c'est un manifeste qui est publié et qui dénonce la neutralité malveillante qui tolère un cinéma médiocre, une critique prudente et un public hébété. En fait, ils veulent soutenir des films témoins fidèles des efforts les plus hauts et les plus valables du cinéma français. Les cahiers organisent ensuite un questionnaire sur la critique qu'ils soumettent à leurs lecteurs. Ils dégagent ainsi deux groupes de critiques qui vont marquer durablement l'approche des cahiers. D'abord, on a les impressionnistes, qui expriment leurs sentiments face à un film, puis on a les systématiques, qui suivent quant à eux une méthode. C'est en fait l'approche prédominante des cahiers qu'ils vont adopter, qu'ils vont privilégier. Et ce sont des théories cinématographiques. Le contenu de la revue se distingue par les grands entretiens consacrés aux metteurs en scène, à la technique et aux documents d'archives. En 1952, les cahiers passent entre les mains des jeunes turcs, qui sont les futurs cinéastes de la nouvelle vague en fait. François Truffaut apparaît pour la première fois dans le numéro 21 des cahiers. Son premier article marque une volonté de rupture avec le cinéma français. En fait, c'est un article fondateur, mais plein d'excès. Il y a deux auteurs qui l'adorent, Howard Hawks et Alfred Hitchcock. Et en fait, le groupe de critiques qui vous sont appelés les Hitchcoco-Oxyens, qui sont donc Claude Chabrol, Éric Romère et Jean-Luc Godard, accompagnés de François Truffaut évidemment, vont former cette nouvelle génération des jeunes turcs qui seront la nouvelle vague. En 1954, Truffaut publie une certaine tendance du cinéma français dans les cahiers du cinéma, où il institutionnalise sa lutte contre le cinéma de qualité française, qui à son sens est un cinéma littéraire, académique, conformiste, petit bourgeois. Il veut que ce cinéma disparaisse au profit d'un cinéma d'auteur. Le seul réalisateur qui a grâce à ses yeux, et aux yeux des jeunes turcs, est Jean Renoir, et notamment avec son chef d'oeuvre La Règle du jeu. Chabrol dira a posteriori qu'ils ont déconné selon ses mots, en parlant de leur enthousiasme effréné, qui a en quelque sorte blessé la plupart des réalisateurs français de l'époque. En 1952, la revue Cinéma Positif se crée, et pas à Paris, mais à Lyon, par Bernard Chardère, qui se concentre beaucoup plus sur l'histoire que les cahiers auraient pu par exemple. La revue se distingue par un ancrage à gauche, mais jamais communiste. On va y revenir. Jusqu'en 1955, les deux revues coexistent, puis les accrochages sont de plus en plus violents et agressifs. En 1955, avec le début de La Nouvelle Vague, qui commence avec notamment Hiroshima, Mon Amour, A bout de souffle, Les 400 coups, Positif publie un article contre La Nouvelle Vague à partir de 1962. Le début des années 60 marque le moment où on a un gros nombre de ces revues cinématographiques. Donc comme d'habitude, Les Cahiers du Cinéma, Positif, mais également Images et Son par exemple. Dans les quotidiens, la critique devient aussi politique. Elle s'attaque à la censure française. D'ailleurs, la prochaine vidéo sur le cinéma dans l'histoire portera sur la censure en France. Dans les années 70, on arrive à la période d'engagement politique la plus marquée dans l'histoire de la critique française. Marquée à gauche. Quand le critique défend un film, il défend aussi sa vision de la société. En 1973, La Grande Bouffe, qui est un film italien de Marco Ferreri, et qui en gros parle d'un groupe de potes qui se suicident en mangeant jusqu'à la mort, et en fait c'est un film critique de la société consumériste. A la première projection du film, des cannes, les critiques sont incendiaires. Par exemple, Claude-Marie Trémois dans Télérama pourra écrire « obscène et scatologique, d'une complaisance à faire vomir, ce film est celui d'un malade qui méprise tellement les spectateurs que l'on ne peut que se réjouir des huées qui l'ont accueilli, lui et ses interprètes, au sortir de la projection. » François Chalet à Europe 1 aura déclaré que le festival a connu sa journée la plus dégradante et la France sa plus sinistre humiliation. Les critiques sont donc en effet incendiaires, mais le film est également bien défendu, a posteriori et puis même au moment de sa sortie, par beaucoup d'auteurs de gauche, donc de critiques de cinéma de gauche, qui considèrent le film comme une vraie critique de la société consumériste, qui mérite d'être considérée à sa juste valeur. En 1973, toujours, la même année, Libération est créée, et en voulant faire sortir la culture du ghetto dans lequel elle est coincée. Le Monde aussi écrit des critiques. C'est également le moment où on a le virage des cahiers. En fait, ils rejoignent le PCF, et c'est la période Mao, des cahiers jaunes, disons. Pour faire un peu cliché, en fait, les cahiers du cinéma deviennent totalement marxistes-maoïstes. Il y a une purge des indésirables, et les textes sont totalement collectifs, parce qu'ils considéraient qu'ils seraient trop bourgeois de signer un texte en étant seul. Serge Toubiana arrive alors à la direction, et relance les cahiers avec des débats constructifs et intéressants. Dans les années 80, le débat critique va sombrer. Les ciné-clubs disparaissent, on a un développement de la promotion qui se substitue aux joutes oratoires et à la véritable critique. Le public cinématographique est de plus en plus jeune, moins d'enthousiasme pour la critique et l'histoire du cinéma. Mais ça va avec l'époque. On est davantage dans la superficialité que dans la volonté d'aller jusqu'au fond des choses. Ce sont les années Luc Besson. Toubiana veut rajeunir la revue et la rendre moins intellectuelle. C'est ainsi qu'il prononcera la phrase « On ne se masturbe plus » en rapport à la masturbation intellectuelle qui est à tort ou à raison à attribuer au cahier du cinéma. On a la création de Mad Movies, qui est une revue de cinéma de genre en 72, de premières, de studios qui ont un style plus jeune. Et puis on a Marc Esposito, qui est du côté événementiel du cinéma, surtout américain, parfois français, qui s'intéresse aux coulisses. On a la rubrique tournage qui montre les coulisses, les behind the scenes de tous les films. À la fin des années 80 et au début des années 90, ces revues et les pages spécialisées des autres revues s'intéressent aussi aux chiffres. On appelle ça la box office culture. Les rédactions sont composées principalement de pigistes et c'est une profession majoritairement masculine. Il y a 20 ans presque tout pile, en octobre 99, après un bug informatique, Patrice Lecomte, qui était le réalisateur de choses intéressantes comme de choses pas du tout intéressantes, adresse à ses confrères de l'ARP, l'ARP c'est le syndicat d'auteurs, réalisateurs, producteurs, une lettre qui tombe après le bug dans les rédactions de plusieurs journaux de critiques alors qu'il n'était pas du tout censé tomber là-dedans. Dedans, il parle de son désarroi face aux positions de plusieurs critiques français. Selon lui, la critique est devenue un club de faux soyeurs et c'est là qu'est créé une guerre entre critique et auteur. Certains se vexent et alors l'ARP rédige un texte qui est diffusé dans les salles de cinéma. En gros, tout ça c'est pour dire que les critiques en ont marre qu'on ne les considère pas comme un vrai métier et que les auteurs-réalisateurs en ont marre aussi que leurs films soient descendus par la critique sans prise de considération de tout le travail qui est mené derrière. Aujourd'hui, dans le paysage de la critique, on a deux revues cinéma dites sérieuses historiques, Les Cahiers du cinéma et Positif et quelques revues encore plus spécialisées qui sont vraiment universitaires, comme Trafic. On a aussi des revues plus promotionnelles comme Première, Studio et Sofilm et puis les quotidiens hebdomadaires comme Le Monde qui continuent à publier des sortes de feuillets sur le cinéma. Aujourd'hui, on a surtout l'impression que les critiques au format écrit sont réduites au format de feuillet. Il faut que la vie transparaisse très vite sous peine d'ennuyer et de désintéresser totalement le lecteur. Les revues spécialisées ont un nombre de lecteurs en recul et bien plus faibles que pendant la nouvelle vague par exemple. Par contre, la critique audiovisuelle vit ses meilleurs jours. À la radio, à la télé et depuis peu sur YouTube, le cinéma semble intéresser plus que jamais sur les réseaux sociaux où les vidéos se sont même converties au clickbait, attirant un nombre de viewers proportionnels au mode box-office fait par le film en question. Si certains se sont montrés réticents face à la simple critique face cam, sans propos de fond, il reste que la critique ciné sur YouTube et sur Internet de manière générale est toujours bien présente. Même à l'écrit, pour nuancer ce que je disais, des sites comme Sense Critique ou Allo Ciné ont démocratisé davantage un métier qui au départ ne demandait pas une formation particulière. André Habib, qui est chroniqueur et coordinateur de la section cinéma de la revue électronique Hors-Champ au Québec, déclare que selon lui, le désir d'un critique, qu'il soit sur papier ou sur Internet, n'est autre que celui de prolonger et de transmettre les sentiments du film. Ce n'est donc pas tant la critique qui est remise en question, mais ce sont les outils de la critique qui se trouvent en partie renouvelés. Je me suis rendue compte en faisant le montage parce que je suis en train de le faire là tout de suite que j'avais encore une fois oublié de filmer une fin à la vidéo. Je n'arrive pas à prendre cette habitude. Mais en gros, je voulais juste revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit. Ce montage m'a pris 1000 ans. J'espère que ça vous a plu parce que c'est une vidéo qui me tenait à cœur, parler un peu du métier. J'ai utilisé pas mal de sources. J'essaierai d'en mettre quelques-unes dans la description, mais envoyez-moi un message sur Instagram si vous en voulez plus. En fait, j'ai pris un cours sur la critique de cinéma dans le cadre de mes études pendant un semestre. Donc je suis partie de là, puis j'ai étoffé avec des articles d'ici et de là, des archives, etc. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, tout ça parce que ça aide beaucoup et j'adore avoir vos retours. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501